Bien, mesdames, messieurs, bonjour, merci de votre présence matinale. Bonjour, madame Bataille. Nous allons désigner le secrétaire de séance, qui est une secrétaire de séance et qui va tout de suite faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Alors, Richard Delpierre, Violaine Charpentier présente, Benoît Ribert, Véronique Siadou, Christophe Consdorff, Martine Bellier donne pouvoir à madame Charpentier, Jean-Louis Jarich donne pouvoir à monsieur Odig de Carnet, Aline Temenides, Philippe Collins, Marie-Laure Majou, Anne Testu, Jérôme Legrèl, Gilles Bertin, Claude Joriot donne pouvoir à monsieur Collins, Marie-Thérèse Kelly donne pouvoir à madame Temenides, Louis-Marie Soleil, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Janine Bataille, Patrick Bertomé, Jean-Michel Vanger, Tanguy Odig de Carnet, Géraldine Arendt-Schnider, Valérie Janke, Agathe Méry donne pouvoir à madame Testu, Joséphine Parmontier donne pouvoir à madame Siadou, Martial Prado, Camille Riber, Jean-Christophe Voiseux, Marc Séveli, Lucie L'oncle Duda, Marie-Cécile Godot, Frédéric Rospigny, Clairici, Jean-François Pomery donne pouvoir à madame Alquier, Maurice Toledano, Nicolas Alquier, Karine Leméné, Fabrice Tabari donne pouvoir à madame Leméné, Brigitte Fauvel, Guillaume de Châtelieu, Christine Fallu donne pouvoir à madame Fauvel, Doréthée Bilger, et Caroline Ocringé donne pouvoir à madame Bilger. Bien, merci beaucoup madame Charpentier, je pense que le quorum est largement atteint. Avant d'entamer l'ordre du jour court de ce conseil, je vais vous inviter à vous lever et observer une minute de silence en solidarité avec toutes les personnes qui ont été touchées par des actes terroristes en Israël, en France, en Belgique, et les victimes civiles innocentes dans les territoires palestiniens. Merci. 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 Je vous remercie. Nous nous réunissons donc aujourd'hui pour examiner une seule délibération concernant la demande de permis d'exploitation des gîtes géothermiques au Dogueur, dit Grand Parc Nord 1 et Grand Parc Nord 2, pour lequel il est demandé l'avis du conseil municipal, et je passe sans attendre la parole à M. Soleil. Merci. Merci, M. le maire. Bonjour à tous. De bon matin. Dans le cadre du développement de notre projet géothermique, l'État sollicite notre avis, comme il le fait systématiquement avec toutes les parties prenantes, à chaque étape importante du projet. Donc nous avons eu d'abord la demande d'autorisation de recherche qui avait été déposée auprès de l'État, sur laquelle nous avons été consultés. Alors la demande avait été déposée en 2019, nous avons été consultés en 2020, et l'autorisation avait été accordée en novembre 2020, et pour trois ans, donc, l'arrivée à échéance en novembre 2023. Là, nous en sommes à la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers, d'une part, donc qui correspond à la phase des forages, pour être simple, et puis au permis d'exploitation qui concerne aussi la phase d'exploitation, donc qui va durer 30 ans. La présente délibération touche simplement les permis d'exploitation, parce que les demandes d'autorisation de travaux miniers sont soumises exclusivement, et un peu curieusement, mais soumises exclusivement à l'autorisation de M. le maire. M. le maire aura donné son avis sur le DAOTM de chacun des deux projets, et nous, nous avons à nous prononcer sur le permis d'exploitation des deux projets aussi. Les pièces jointes extrêmement abondantes qui vous sont jointes sont, en fait, le dossier complet de l'enquête publique, en particulier, et ça recouvre bien à la fois les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers et les permis d'exploitation sur les deux projets. Le projet 1, qu'on appelle le projet Parli 2, le projet Le Chénet, et le projet 2, qui est encore potentiel, qui est un projet d'extension sur les communes du nord de notre territoire. L'avis est demandé aux communes systématiquement, donc ce n'est pas simplement Le Chénet, puisque ce sont toutes les communes qui sont concernées par la projection en surface du réservoir qui sera exploité. Alors, je vous rappelle quand même, c'est donné très précisément en page 8 du document principal qui est en annexe, qui doit être en annexe 2 ou en annexe 1. On a donc affaire à deux permis. Le premier qui s'appelle Grand Parc Nord 1, qui est en fait, qui correspond au projet historiquement antérieur, donc le projet Parli 2. Ce sont les deux puits qui seront forés à partir de la boucle Est, et ce sont des cibles qui sont toutes les deux au nord de l'échangeur routier. Et donc, ce permis Grand Parc Nord 1 concerne, la projection en surface de ce réservoir concerne les communes de Louve-Sienne, Le Chénet, Versailles et Bailly. Le Grand Parc Nord 2 correspond aux deux puits qui seraient forés éventuellement sur la boucle Ouest. Il s'agit donc du projet, deuxième projet. Et là, la projection en surface ne concerne, on n'a pas que les communes de Versailles, Le Chénet et Bailly. Voilà. Donc, ce qui vous est demandé, c'est votre avis, favorable ou défavorable, sur ces deux permis d'exploitation. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Mme Alkia. Merci. Je veux redire que notre groupe est bien sûr favorable à ce projet de géothermie depuis le début. Nous avons déploré l'absence de quelque part de documentation ou de justification évidente d'analyse technique par rapport au choix du terrain. Maintenant, nous avons écouté les explications, nous avons regardé le dossier, nous avons compris le contexte quelque part, et donc nous voterons bien sûr favorablement à cette délibération. Merci, Mme Alkia. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ? Je n'en vois pas. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie, je vous rends votre liberté, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et à tous.